Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Zubon. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Nous allons écouter les témoins aujourd'hui communs sur les poèmes. Voici comment un sorcier a pris son argent avec son consentement. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça s'est passé ? Elle va tout nous expliquer ici. Écoutez très très bien pour ne pas tomber dans ce piège déjà. C'est parti. Là je disais que j'étais en train de rentrer à la maison et c'est comme ça je tombe sur un monsieur. Bon, selon lui il était en complication. Et c'est là il me demande à savoir si je suis dans le quartier. Je lui dis oui que j'étais dans le quartier. Mais bon, moi je ne comprenais pas vraiment les vies. Je ne comprends pas réellement les vies parce que je viens du Nord. Et bon, il me demande s'il est dans la recherche d'une dame. Il a donné un nom là. Je lui dis non. Je ne reconnais pas la dame en question. Et bizarrement à mon temps il y a un monsieur qui était en train de passer à côté. Il me demande est-ce que je demande au monsieur à savoir s'il connaissait la dame. Et il a appelé le nom. Et sur le champ le monsieur dit oui, 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 qu'on est la dame en question. Qu'il connaît la dame en question. Et c'est là le monsieur me demande à savoir si je le connais. Et c'est comme ça il a annoncé une émission au Mali. Qu'il est guérisseur. Je lui dis non. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Et il me dit ok. Comme le monsieur qu'on vient de demander lui comprend la langue et v. J'essaie de parler avec lui. Afin qu'il puisse lui indiquer la maison de la dame. Et c'est là le monsieur dit je le connais bien la dame. Mais actuellement il a son frère qui est malade. Et il est en train d'aller lui remettre de l'argent. Et le monsieur lui dit non. Que lui il est un voyant. Et il a déjà vu que son frère ne va pas survivre. Et l'argent qu'il est en train d'amener pour soigner son frère. Et je me suis rendu compte que au fur et à mesure que le monsieur parlait j'avais le corps. Je ne sais pas. C'est comme si j'allais m'évanouir. Ce monsieur avait un parfum tellement fort qui m'engoumait que je perdais mes sens au fur et à mesure que le monsieur était proche de moi. Et c'est là il commence par me raconter des choses sur ma vie. Des choses réelles quoi. Des choses réelles que je sens passer dans ma vie, dans ma famille et tout ça. Et tout ce qu'il disait j'étais comme hypnotisée en fait. J'étais comme hypnotisée. Tout ce que le monsieur disait j'acceptais quoi. J'acceptais. J'acceptais tout ce que le monsieur disait. Et c'est là il me dit que j'ai été gentil que j'ai été gentil. J'ai été gentil. J'ai pris mon temps de l'écouter. Il me demande à savoir si je veux qu'il me donne de l'argent comme récompense ou bien je veux qu'il m'aide parce qu'il voit que je vis des situations que ce n'est pas facile. Excusez-moi si je transfique parce que je n'ai jamais raconté cette histoire-là. Je n'ai jamais raconté cette histoire-là à quelqu'un. C'est ce soir-là que j'ai eu le temps à arriver à parler de l'histoire qui m'était arrivé. Et moi j'ai dit non. Je n'ai pas besoin d'argent. S'il peut m'aider il n'y a pas de soucis. C'est là il me dit ok on va aller à côté et on est allé dans un endroit un peu sombre. Un peu sombre là il ne commence pas à me raconter des trucs il me raconte des trucs sur ma vie dans ma famille et c'était vrai au fait je ne me sentais plus dans ma peau je ne me sentais plus le monsieur avait un truc qui m'influençait j'étais comme hypnotisée tout ce qu'il disait je ne faisais qu'accepter et c'est là il me dit que dans ma vie il y a des choses qui ne vont pas il y a des choses qui ne vont pas dans la vie et il se rend compte que quand j'ai de l'argent l'argent c'est volatiliste d'un coup et c'est là j'ai dit oui il me dit ok il va faire un truc il me dit de cracher dans ma main quand j'ai craché il a fait des trucs des trucs des trucs il m'a dit de retourner la main quand j'ai retourné je me suis rendu compte que la salive est sortie de l'autre main de l'autre côté de la main et c'est là il me dit j'ai les mêmes percées raison pour laquelle quand j'ai de l'argent l'argent ne dure pas entre mes mains et c'est là il me dit que lui voit que j'ai un argent dans la chambre là où je suis j'ai un argent dans la chambre et que c'est de l'argent sale et que c'est de l'argent sale donc lui va me demander d'aller prendre cet argent là emmener afin que lui travaille sur cet argent là et bizarrement moi aussi j'avais de l'argent parce que mes économies je les ai toujours sur moi je les ai toujours sur moi donc il me dit d'aller et prendre de l'argent pour emmener afin qu'il puisse travailler là dessus et bizarrement tout ce que le monsieur me disait je le faisais tout ce que le monsieur disait je faisais c'était comme je sais pas c'est comme j'étais téléguidée c'est comme j'étais téléguidée et je vous assure que je me suis levée parce que j'étais proche de la maison je vous assure que je me suis levée moi-même je suis allée à la maison j'ai pris cet argent et je l'ai amené je ne sais pas quel esprit me guidait je ne sais pas c'était quel esprit qui me guidait j'ai amené de l'argent l'argent avoisinait les 100 000 et quelques je suis allée j'ai pris l'argent j'ai amené et en ce temps l'autre monsieur qui disait qu'il allait pour remettre de l'argent à son petit frère qui est malade était toujours avec moi c'est à la fin que c'est à la fin que j'ai su j'ai vraiment su que c'était de mèche c'était de mèche c'était de l'escroquerie et cela il dit à ce dernier là d'aller dans une boutique payeux deux yeux pour amener afin qu'il puisse prendre ça pour faire le travail mon travail à moi je vous assure que je ne sais même pas dans quel monde j'étais en ce moment là j'étais tellement perturbée je ne me contrôlais plus je ne sais même pas ce que ce monsieur là m'a fait tout ce qu'il disait je faisais tout ce qu'il disait je faisais il me posait des questions il racontait tout ce qu'il racontait c'était vrai c'était vrai alors là je suis allée j'ai pris de l'argent j'ai amené quand j'ai amené l'argent il commence par me raconter des bêtises il m'a demandé que j'étais de quelle religion je lui ai dit que j'étais une musulmane il m'a donné des sourates que je devais lire et tout ça et là le monsieur me donne les oeufs il m'a dit de faire de faire tous mes voeux tout ce que je veux que ça se réalise dans ma vie et tout ça il m'a dit de prendre ces oeufs-là et d'aller il y avait un carrefour là devant devant la maison c'était un peu loin c'est à la fin que j'ai su que c'était des escorts parce qu'ils habitaient le quartier ils connaissaient un point ils connaissaient la distance ils me disent de prendre ces oeufs-là et d'aller je n'ai pas me retourné j'avais le téléphone à main j'avais même acheté le jour là il n'y avait pas préparé j'avais acheté j'avais acheté à manger dans un sachet là il m'a dit non de déposer tout ça même le téléphone je ne vais pas prendre le téléphone que ça va me distraire le téléphone allait me distraire et il m'a dit de déposer tout ça avec l'argent que j'étais allée moi-même ça l'a fait que j'ai compris que non ça c'était vraiment de l'enveloppement pas sûr comment est-ce que moi-même je peux me lever comme ça elle a besoin de prendre de l'argent venu donner à un éconnu je n'ai jamais compris ça il m'a dit d'aller je pensais d'aller déposer au califoune de ne pas me retourner de marcher tout droit devant moi de ne jamais me retourner même si quelqu'un m'appelle de ne pas me retourner j'ai dit d'accord j'ai laissé mon téléphone et l'argent j'ai déposé je ne commençais pas à marcher je ne sais pas je t'ai guidé par quel esprit je ne sais pas à marcher 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 même à cause de cette histoire là j'ai un ami avec lequel je ne m'entend pas d'accord quand j'allais lui m'appelait il m'appelait je ne me retournais même pas je ne me retournais même pas j'ai commencé par marcher je suis allée ils sont en carrefour c'est au retour maintenant que mes esprits ont commencé par me revenir un peu un peu un peu quand je suis arrivée sur le lieu c'était déjà trop tard c'était déjà trop tard ils sont partis avec mon agent mon téléphone et tout je ne savais même plus laquelle c'est de vouer j'étais là perdue pleurée même c'était devenue je ne sais pas et je n'ai jamais raconté cette histoire je n'ai jamais même mes parents je n'ai jamais même à mes amis j'ai dit on m'a volé je n'ai jamais je n'ai jamais raconté cette histoire ça m'a tellement traumatisé que depuis deux jours même un inconnu me voit dans la rue beaucoup jamais je ne réponds pas donc c'était juste pour attirer un peu l'attention attirer un peu l'attention de faire beaucoup attention aux inconnus que nous rencontrons dans la rue ce n'est pas tout le monde qui est qui est une bonne personne et tout et tout donc c'était un peu c'était un peu ma petite histoire vous avez entendu faites attention aux gens qui vous approchent apparemment il y a des gens qui ont de pouvoir vous hypnotiser si vous remarquez un mauvais signe c'est le départ éloyez-vous de cette personne éloyez-vous de cette personne et oui il est préféré de marcher seul que d'être mal accompagné certaines personnes sont accompagnées par des démons comme ça et ces gens viennent vers vous que c'est pas si les gens ont des pouvoirs mauvais de pouvoirs maléfiques et ils sont là parmi nous entre ces parados au quartier et au pays il n'y a que pour faire du mal aux innocentes personnes méfiez-vous quand vous tombez sur des gens qui vous disent que oh je vais faire quelque chose pour toi je vais faire une prière pour toi mais tu dois me donner telle somme et je vais te donner quelque chose quand tu vas te retourner il ne faut plus regarder en arrière va seulement va seulement va seulement va seulement dévoiler la panne arrière dès que vous entendez de telles choses ou de choses qui ressemblent à ça sachez que vous êtes face à une mauvaise personne une personne qui veut vous anarquer une personne qui vous fait mettre des problèmes une personne qui veut vous mettre des ennuis cette personne est du diable méfiez-vous moi-même qui vous parle dans le passé j'ai dit à traverser cela une personne ne voulait nous prendre un téléphone et pour faire ce téléphone cette personne voulait qu'on aille un endroit un peu caché en même temps cette personne ne voulait pas que je garde le téléphone la personne a mis le téléphone dans ma poche en me disant non ne regarde pas juste demande l'argent et je ne veux pas que les gens sachent que j'ai demandé ce téléphone à ce prix parce que le prix était plus bas que bas pour un téléphone de cette taille normalement ça ne devait pas être de ce prix pour nous c'était une bonne affaire alors que la réalité c'est que le téléphone qui habite à ma poche c'était du sable du sable c'est-à-dire qu'il y avait il y avait la carapace la bière du téléphone et à l'intérieur il n'y avait que du sable et que du sable et alors que moi je lui ai donné la montre de mon ami parce que c'était son deal je lui ai donné sa montre puis son téléphone non pour moi c'était grave que Dieu répète de nous mes frères et soeurs ce monde va mal ne fiez-vous et soyez prudents soyez très vigilants surtout fuyez la facilité fuyez la facilité et n'oubliez pas ceci une personne qui vous révèle des révélations qui vous dit des choses sur votre vie sans que ces personnes ne vous connaissent ça ne veut rien dire ce n'est pas extraordinaire tous les sociétés qui sont dehors sont connectés aux démons comme ça ce démons qu'elle a et les démons nous regardent chaque jour ils savent ce que nous faisons donc que ça ne vous étonne pas qu'une personne vous parle de vous-même de votre vie et tout ça le diable c'est votre vie le diable c'est tout parce qu'il a à côté de vous vous regarde aussi donc que ça ne vous étonne même pas ne vous ouvrez pas votre coeur parce qu'une personne vous a donné des révélations qui sont vraies ne ouvrez pas votre coeur facilement il faut aller en profondeur pour voir le résultat d'abord parce que le diable se cache toujours derrière mais même à la fin le couteau comme le témoignage le soir du commun c'est parti l'histoire que je veux raconter en fait ça s'est passé dans le nord le nord du Bénin c'est juste une petite histoire de quoi tout miner si on peut le dire ainsi il y a une ethnie chez nous dans le nord qui pratique en fait ça très souvent ce sont les hommes mariés qui le font sur la femme quand la femme veut effectuer par exemple un long voyage loin du mari ou quand le monsieur veut voyager et qu'il n'a pas trop confiance dans la femme ils ont des pratiques qu'ils font pour arracher le poète surtout de la femme bon c'est spirituel genre elle voit que c'est là mais en réalité la seule fonction de ça en ce moment là c'est juste pour aller faire pipi le reste là c'est quand le monsieur réactive que les choses reprennent donc c'est l'histoire d'une dame qui voyageait elle allait à une conférence des femmes et tout dans un autre village donc elle est partie elle est partie à cette rencontre là et elle a fait la rencontre de monsieur le monsieur savait très bien qu'elle était mariée mais elle ne savait pas que son mari avait pris son poète et déposé à la maison donc elle est partie sans son poète de manière spirituelle quoi donc arrivée là-bas elle a trouvé un monsieur qui l'a dragué qui lui a fait la cour et tout et tout donc elle a accepté arrivé le moment de passer à l'axe maintenant le monsieur va il voit qu'il n'y a rien il fait il ne voit rien il s'étonne il dit bon attends peut-être que comme je suis un peu bourrée là je me suis trompée de de porte donc il prend la toche il regarde mais le truc est là mais quand il essaie de mettre c'est comme si il y a un mur il s'est dit il a demandé à la dame tu es de telle ethnie elle a dit il dit ah ok donc j'ai compris c'est comme ça c'est comme ça le affaire s'est terminé donc comme elle a dit quand elle a confirmé qu'elle était de cette ethnie le monsieur a compris que le mari de la dame avait miné ça donc elle était partie sans ça et quand elle est retournée maintenant dans son foyer le monsieur lui demandait quand tu es allé là-bas tel 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 t'a dragué et il a tenté non elle voulait nier il dit tu as intérêt à ne pas nier sinon tu resteras comme ça toute ta vie donc elle était obligée d'avouer puisque ce genre de choses quand tu fais et que le monsieur mine le poitou quand tu vas là-bas à chaque fois que tu tentes de coucher avec un autre homme lui il le sait il a des signaux donc c'était ça ma petite histoire waouh ça c'est un jeu mystique c'est un jeu très très mystique le sexe est vraiment mystique méfiez-vous mes frères donc autant qu'on ne témoigne en tout cas ce soir je viens vous raconter une petite histoire que j'ai vécue à Douala je travaillais dans une dans une boîte de nuit de la place que je vais taire le nom à Bonanjo et ce soir-là quand je suis allée travailler j'avais eu 10 000 10 000 de pouboires donc mes 10 000 là c'était un 10 000 froissé donc je l'avais encore bien froissé je l'ai mis dans la poche de mon mon jean quand j'avais fini le travail comme j'avais fini le travail vers 4 heures et j'habitais dans un quartier un peu difficile là donc du coup à 4 heures j'avais toujours peur de rentrer parce qu'il y avait souvent les gars là qui crainaient pour agresser les gens et tout donc je partais souvent crainer dans une autre boîte pour attendre 6 heures ou 5h30 avant de rentrer chez moi donc le soir-là je suis partie dans une boîte arrivée dans la boîte là je suis restée au niveau du bar on est venu on m'a servi un verre de coca j'étais là après le 10 il y avait mis un son que j'aimais bien je suis allée danser il y avait un jeune monsieur qui était en train de faroter donc j'étais de l'argent par terre sur les gens franchement il farotait beaucoup d'argent les gens ramassaient un désordre ils jettent l'argent comme ça les gens ramassent ils jettent les gens ramassent voilà alors maintenant moi j'étais en train danser après il y a un biais parmi ces biais là il y a un biais de 10 000 qui est venu tomber sur mon pied je me suis coubée discrètement pour prendre le biais de 10 000 moi je me disais que personne ne m'avait vue quand j'avais passé j'avais pris ça discrètement j'ai pris le biais c'était vraiment des biais ça se voyait que c'était des biais neufs et j'avais mon vieux biais de 10 000 qui était caché dans la poche de mon jean j'ai pris son biais de 10 000 j'ai mis dans la poche j'ai continué à danser 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 je regardais ma montre je regardais ma montre après un moment il était 5h 5h40 comme ça je décide de partir de la boîte quand je veux sortir de la boîte il a envoyé quelqu'un m'appeler le monsieur vient il me dit ma chérie tu vas où et tout je dis non je rentre je suis fatiguée et tout je dis non viens viens t'asseoir avec nous et tout je dis non je suis fatiguée et tout il me dit non après on va te déposer et tout ne t'inquiète pas je suis partie m'asseoir avec eux il fait que j'étais l'argent bizarrement l'argent que j'étais moi je ne ramassais plus j'avais mon billet les 10 000 je ne ramassais plus les billets 6h à 6h il me demande tu habites où je lui dis j'habite pas très loin j'habite juste à côté il me dit ok je vais te déposer on va s'échanger de numéro et on va s'appeler pour faire connaissance je lui dis ok il n'y a pas de problème il me dépose chez moi il garde devant le portail je lui donne mon numéro il me donne son numéro je lui dis au revoir et tout je pars à la maison je me déshabille je prends mon billet de 10 000 qui est froissé je pose au chevet du lit je prends son billet de 10 000 qui est un neuf là aussi je pose les bons je pose les deux billets de 10 000 côta côta après mon téléphone sonne il m'appelle il me dit tu peux tu peux tu peux venir s'il te plaît devant ton portail je veux te voir je me dis ok je sors je laisse les deux billets de 10 000 je suis mon cheveux du lit je parle au revoir il me dit monte je veux te parler je monte il me dit il me dit assieds-toi je m'assois et tout il me dit ça va je dis ouais ça va je suis juste que j'ai sommeil j'ai envie de dormir je suis épuisée et tout il me dit je vais te dire quelque chose je dis ben tu vas me dire quoi il me dit tu sais tu es quelqu'un tu es quelqu'un quelqu'un de bien tu es très bien je lui ai dit ben merci c'est gentil je lui ai dit mais pourquoi tu me dis ça tu ne me connais pas il me dit non je t'ai dit juste ça comme ça et tout il était gêné et tout après il me dit ben je lui ai dit si t'as fini moi je vais repartir me coucher je suis fatiguée après il me dit s'il te plaît rends-moi mon argent je suis sautée et je lui ai dit hey quel argent tu m'as donné de l'argent tu as jeté tout ton argent à moi de nuit là-bas tu viens me demander rends-moi mon argent quel argent tu ne m'as pas donné l'argent est-ce que tu m'as donné ce que tu m'as donné c'est vrai il baisse sa tête sur son volant il me regarde il me dit je t'en supplie rends-moi mon argent je lui ai dit mais je comprenais pour le fait je lui ai dit mais quel argent tu pars tu ne m'as pas donné d'argent après il me regarde il me dit tout à l'heure en boîte tu m'as vu j'ai jeté l'argent sur les gens je lui ai dit oui j'ai jeté beaucoup d'argent je lui ai dit il me dit les gens ramassaient je lui ai dit il me dit toi aussi tu as ramassé j'ai fait et je lui ai dit tu m'as vu quand j'ai ramassé il me dit oui tu as ramassé un biais de 10 000 je veux que tu me rendes mon biais de 10 000 je vais t'expliquer pourquoi je veux que tu me rendes mon biais d'MG j'étais glacée j'étais en fait j'ai eu mal en fait je n'en revenais pas j'ai eu peur j'ai dit merde il me dit va chercher mon biais tu viens me donner j'ai dit ok marcher de la voiture je tremblais comme ça j'avais tellement peur j'ai ouvert ma porte j'avais peur d'entrer chez moi j'avais peur peut-être que son biais de 10 000 peut-être je vais trouver que ça s'est transformé en serpent ou en quelque chose dans la peur là j'ai pris le premier biais de 10 000 que j'ai vu j'ai pris et pourtant le biais de 10 000 que j'avais pris c'était mon argent de pouvoir que j'avais eu ce n'était pas son biais moi je savais que 10 000 égale 10 000 du coup j'ai pris son biais je suis partie je lui ai balancé ça comme ça j'ai dit tiens ton argent donc toi tu finis de balancer l'argent en bois de nuit sur les gens maintenant moi j'ai ramassé seulement un biais tu viens comme c'est pas moi qui t'a demandé de partager tout ton argent tu avais beaucoup d'argent donc il prend un biais dedans tu me craques jusqu'à tu me redemande ça il prend le biais il regarde il me dit il me dit viens je lui ai dit qu'est-ce que tu veux encore il me dit le biais c'est là ce n'est pas mon biais ce n'est pas mon argent mon argent je connais chaque biais et je sais chaque personne qui a pris et je sais franchement il m'a j'ai fait pipi sur moi il me dit va chercher mon biais quand il me dit ça je le regarde je le regarde je prends encore le biais c'est où je me rends compte que mon biais était vraiment trop froissé je lui ai dit mais comment tu sais que ce n'est pas ton biais il me dit va chercher mon biais que tu as ramassé par terre quand je faire ou terre tu viens je vais t'expliquer je suis partie j'avais déjà fait pipi sur moi tellement j'étais paniquée je suis partie j'ai pris ils sont déjà arrêtés comme ça je lui ai jeté ça au corps après il prend le biais il me regarde il me dit assais-toi tu m'assois je dis maintenant tu peux tu peux tout m'expliquer parce que je veux tout savoir tu sais quoi cette histoire des biais d'argent que tu partages en boîte et que moi je ramasse un biais tu me craques pour que je te rende il me dit tu es une bonne personne tu as une belle âme tu ne mérites pas de manger cet argent il me dit l'argent que je versais en boîte que tu me voyais jeter sous les gens ce n'est pas le bon argent je lui dis oh je lui dis ce n'est pas le bon argent c'est-à-dire il me dit ce n'est pas le bon argent c'est un argent de problème c'est un argent sale c'est un argent que chaque personne qui va prendre ce biais-là et qui va utiliser ça ça va l'amener trop de problèmes trop de maladies trop de problèmes leur vie sera bloquée les étoiles vont être prises par moi j'ai dit quoi ? il me dit oui c'est le but de cet argent-là il dit qu'il avait comme ça trois valises à dépenser de la soirée et que tout le monde qui devait prendre l'argent-là et utiliser devait se retrouver soit malade soit son étoile est volée soit tu te retrouves que les choses sont bloquées tu ne comprends pas et je me demande mais pourquoi moi mon un biais que j'ai pris là tu veux récupérer ça il me dit c'est parce que tu es une belle âme tu es une bonne personne tu as beaucoup des gens que tu dois tu dois aider encore dans le monde tu ne mérites pas ça je ne peux pas te je préfère donner ça à quelqu'un mais pas à toi je dis il me dit oui après il me dit comme j'ai ton numéro si tu veux je suis en train d'aller à Kribi si tu veux je rentre de Kribi le soir je vais passer devant ton portail je vais t'appeler le soir je vais te ramener le bon argent je vais te donner le bon argent parce que tu mérites le bon argent tu mérites pas le mauvais je dis ok d'accord j'ai compris je voulais seulement vite descendre pour partir chez moi et tout ça quand il m'a libéré comme ça je suis rentrée chez moi j'étais paniquée j'ai commencé à prier j'ai commencé j'étais pas bien après j'ai dormi comme je travaillais la nuit je dormais beaucoup en journée j'ai dormi j'ai dormi j'ai dormi j'ai dormi vers vers 19h 19h30 je vois il m'appelle il insiste je renvoie les appels je renvoie les appels un moment j'ai bloqué son numéro je sais pas comment il a fait il est entré dans le portail il a cherché il a demandé ma porte il est venu devant ma porte il a toqué 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 il m'a dit ouvre s'il te plaît ouvre c'est moi je t'ai ramené le bon argent tu ne mérites pas manger le mauvais argent que j'étais en boîte sur les gens là ouvre s'il te plaît tu es une bonne personne ouvre ouvre je sais que tu es là n'aie pas peur de moi je veux pas te faire du mal ouvre ouvre il a toqué jusqu'à en fait même mon téléphone j'ai éteint j'étais je suis restée comme ça cachée j'avais peur j'étais là comme ça il a tout le monde toqué 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 jusqu'à il s'est fatigué il est parti chez lui la leçon de mon histoire c'est pour dire aux gens que quand vous voyez des gens vous rencontrez des gens qui qui partagent de l'argent comme ça vous ne connaissez pas vous aussi vous prenez bêtement ça se fait beaucoup plus dans les boîtes de nuit chez les ouvrains on appelle ça que les broutères c'est qu'ils chètent de l'argent sur les gens là vous commencez à ramasser vous voyez quelqu'un qui faroute comme ça même en journée quelqu'un peut commencer à farouter de l'argent vous ne savez même pas d'où s'en a un sort vous aussi vous ramassez sachez que c'est le poisse que vous ramassez comme ça parce que le gars c'est ce qu'il m'avait dit donc c'était mon histoire de ce soir vous avez entendu ça mes frères vous avez entendu ça mes soeurs ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or méfiez-vous méfiez-vous ce monde d'être un grand piège les gens vont en bois de nuit faire du travail la bouteille vient de faire du travail vous allez voir il y a un grand il n'y a pas d'ailleurs vous allez chez lui il vous donne un million facilement comme ça mais vous ne vous posez pas des fois question pour savoir qu'est-ce qui prend en retour qu'est-ce qui prend chez vous en retour maintenant voici les effets l'histoire que je vais raconter là ça s'est passé avec un de mes frères lui-même m'a autorisé à me raconter l'histoire il m'a autorisé à raconter l'histoire ça s'est passé je crois il y a 5 ou 6 ans il me dit qu'il sortait avec une jeune fille une étudiante à qui il avait loué un petit appartement il avait la possibilité de l'observer avant de commencer à dépenser beaucoup d'argent sur elle et il avait remarqué que même quand il arrivait chez la fille là par exemple il passait à l'improviste il y avait toujours elle avait toujours une de ses copines qui était sur place parfois la copine était même là-même sur le lit la fille dormait là-bas elle était en dessin s'ouvrait tout le monde avec la copine il disait ah mais toi quelle est cette amitié que tu as juste quand tu laisses quelqu'un avoir accès à ta chambre à ton lit à ton intimité oh non c'est ma soeur c'est ma soeur on a tout vécu ensemble nanana nanana je voulais même te demander si tu ne peux pas me louer même un appartement où il y a deux chambres comme ça elle va venir vivre avec moi comme ça je ne vais pas me sentir seule parce que mon frère aussi c'est quelqu'un qui qui a des grandes fonctions qui est souvent aussi occupé et puis il est marié donc comme j'ai beaucoup de frères là ça va être difficile pour que vous sachiez lequel on m'appelait la copine là Mirabelle la copine qui squatte là en permanence Mirabelle et la petite amie Janine faut que j'arrête avec mes prénoms donc la petite amie là Janine sa copine Mirabelle ah mon frère dit non 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 il réfléchit mais il ne sait pas pourquoi ils ne sont pas Mirabelle elle énerve quand il la voit vraiment il ne la sent pas et il dit ça à chaque fois à Janine que ta copine Mirabelle à chaque fois j'ai ta vie tu es avec elle non 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 ça ne va pas être possible donc à un moment mon frère aussi arrête même de la fréquenter à cause de sa copine Mirabelle qui est toujours là en permanence donc il fait peut-être 6 mois 7 mois sans aller la voir sans la fréquenter il perd seulement le loyer mais il n'a plus son temps donc finalement la fille vient Janine vient le voir à son bureau pour dire ok j'ai compris j'ai vraiment dit à Mirabelle de ne plus venir à la maison que quand tu passes on est quand même un peu d'intimité tout ça donc elle s'excuse elle est venue vraiment très belle très sapée le grand est touché ah mon bébé comment ça oui ok il n'y a pas de problème tu as compris comme un homme qui corrige sa petite amie comment toi à chaque fois partout ta copine ta copine ta copine à les moments il faut quand même que tu es ton jardin privé ok elle a compris tout ça donc c'était comme ça ça s'arrangeait bien mais ce qu'ils ne savaient pas c'est qu'elle passait toujours son temps au téléphone à tout raconter à Mirabelle elle avait raconté à Mirabelle ce que mon frère là aimait ce qu'il n'aimait pas jusqu'aux positions comment le rendre jaloux elle racontait tout à Mirabelle jusqu'au jour où elle fêtait son anniversaire donc vous fêtez son anniversaire elle voulait fêter ça à la pointe de nuit la pointe de nuit c'est une petite île à côté de Libreville il y a la mer c'est beau c'est exotique quoi elle a voulu fêter ça là-bas elle a invité toutes ses copines pour aller fêter son anniversaire son anniversaire là-bas donc on frère lui a donné l'argent pour qu'elle puisse organiser l'anniversaire de ses rêves elle aussi a invité Mirabelle parce qu'elle pensait qu'on frère n'aurait pas le temps de venir voir de venir assister à l'anniversaire et tout ça en temps la pointe de nuit et Libreville c'est 15-20 minutes donc elle était là à donner l'anniversaire elle buvait le champagne la fête la fête la fête la fête elle était maintenant bourrée donc qu'est-ce que Mirabelle fait Mirabelle emmène dans la chambre oh va t'allonger t'es déjà bourrée ça ne va pas et tout elle vomit un peu ça ne va pas elle se sent pas bien du tout mais Mirabelle la met dans le lit tout ça ah vraiment essaie de te calmer essaie de t'aller donc elle Janine elle dit que c'est seulement de ça dont elle se souvient que Mirabelle l'emmène dans la chambre elle était ivre et elle l'a allongée sur le lit quand un moment donné de la soirée mon gonfois aussi il a envie de faire un tour à la fête il a envie de voir sa petite lui de là de là à là il peut prendre un jet ski un bateau rapide il arrive à la pointe en 246 il arrive à la pointe quand il arrive à la fête la plupart des invités sont déjà partis et tout ça il ne trouve il cherche il cherche il cherche mais elle est où c'est là il voit Mirabelle qui arrive il dit non arrête ne va pas plus loin le grand vraiment attends 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 ici au salon attends parce qu'il avait loué une maison à la fin attends ici je vais aller chercher je vais aller chercher Janine ne bouge pas et là il voit que Mirabelle est agitée elle est paniquée elle fait vraiment il dit oh il dit mais qu'est-ce qui se passe Annabelle Janine est où ? oh non le grand reste oh mon dieu mon dieu j'avais prévenu je t'avais dit Janine je t'avais dit ah mon dieu Janine je t'ai parlé tu ne m'as même pas écouté ah Janine Janine regarde dans quelle position tu me mets c'est pour ça que Mirabelle se m'a parlé donc lui mon frère il fonce directement dans la chambre principale il trouve qui ? il trouve Janine allongée avec un gars aussi qui est allongé à côté d'elle dans le lit pétage de plomb DMG pétage de plomb mais il se rend compte que quand il se fâche il fait tout ça Annabelle Janine ne se réveille pas c'est le gars qui sursaute qui est à moitié nu qui prend son sac et puis Mirabelle qui dit non il ne fait pas de mal il ne fait pas de mal à Janine et tout oh donc il est tellement énervé qu'il repart sur Libreville et évidemment quand Janine l'appelle il ne décroche plus quand elle l'appelle il ne veut plus la voir il ne veut plus la sentir il ne veut plus parce que pour lui vraiment il la prenait pour une petite sérieuse donc c'est 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 comment on appelle ça quoi c'est pas une fille sérieuse et en plus vraiment il s'était trompé sur Mirabelle donc Mirabelle a même essayé de l'empêcher de rencontre de voir la chose et tout ça donc dans un esprit de vengeance il continue à parler avec Mirabelle Mirabelle lui envoie des messages et tout et tout jusqu'à il sort avec Mirabelle mais qu'il sort avec Mirabelle il se rend compte que Mirabelle est juste trop parfait c'est à dire que tout ce qu'il aime elle savait ça l'avance tout ce qu'il n'aimait pas elle dit qu'elle avait pris d'une manière qu'il avait complètement oublié Janine il n'avait même plus quand il voyait Janine tant limite il veut même l'écraser quoi en tant Janine elle est de problème en problème de problème en problème elle a perdu son travail l'appartement que mon grand-françois avait pris elle a perdu ça parce qu'elle ne payait plus le loyer elle a dû repartir sur le terrain familial ça n'allait pas ça n'allait pas ça n'allait pas et puis elle commençait à maigrir et tout ça il y a commencé à avoir des rumeurs que non elle avait le sila et tout ça des gens commencent à raconter qu'elle a le sila et tout ça c'est l'enfant de telle qui a contaminé le sila et tout ça c'est là où mon frère inquiet des rumeurs et tout ça il allait faire ses examens Mirabelle lui avait raconté ah vraiment tu n'étais pas son seul gars elle avait beaucoup de gars elle pouvait coucher avec dix gars à la journée mon frère il allait dire oh qu'est-ce c'est-à-dire que Mirabelle avait dépeint Janine comme vraiment la dernière des dernières des dernières donc mon frère va quand même faire ses examens et tout il se rend compte que tout va bien mais il va quand même rendre vite à Janine il la voit il dit mais attends qu'est-ce qui t'arrive comment tu peux sortir avec ma copine Mirabelle celle avec qui tu te plaignais et tout ça avec qui je marchais j'ai découvert des choses sur elle et tout ça est-ce que tu te rends compte que quand je suis rendue je suis rentrée de la pointe avec elle on a échangé nos saps puisque je payais toujours quand je payais un sac qui me plaisait je lui payais aussi quelque chose je lui payais souvent la même chose donc elle s'était offert le même sac de voyage que sa copine donc en rentrant elle avait pris le sac de voyage de Mirabelle Mirabelle avait pris le sac de voyage de Janine quand Janine est rentrée chez elle avec le sac de voyage de Mirabelle elle s'est rendue compte que dans le sac de voyage de Mirabelle Mirabelle avait pris un de ses slips un de ses bijoux et un de comment on appelle ça et un de ses peignes où il avait ses cheveux Mirabelle avait attaché ça dans un sachet blanc elle avait mis ça dans son sac et c'est depuis le jour là que mon grand frère n'avait plus eu son temps de lui parler plus que vraiment c'est depuis qu'elle est même en jeûne elle en prière que peut-être Dieu a touché son cœur pour qu'il vienne lui rendre visite comme ça il a dit oh je t'avais dit que l'affaire de laisser les gens avoir accès à ta chambre à tout ce que tu fais mais ce n'est pas bien mais moi j'ai du mal à croire en cette histoire et tout ça donc finalement mon grand frère avait eu peur donc finalement il s'est séparé de Mirabelle mais il ne s'est plus jamais remis aussi avec Jaline en fait parce que pour lui c'était plus possible il n'arrivait plus à l'apprécier et tout ça donc c'est ce moment pour faire comprendre aux jeunes filles que quand tu as un certain âge tu ne peux pas laisser quelqu'un avoir accès à ta chambre à venir dormir dans ton lit à partager ton intimité parce que tu ne sais jamais ce qu'il y a dans le cœur des gens voilà quelqu'un qui a raté une relation on pouvait te payer tes études jusqu'à l'étranger tu rentres tu as le travail et puis tu as ta famille mais juste à cause de oh c'est ma beau sur sur oh c'est ma beau sur sur et finalement même à la fin de l'histoire Mirabel s'est retrouvée avec plus de choses que Janine parce que Mirabel elle était plus intelligente Mirabel elle a construit son studio elle a pris son salon de coiffure Mirabel elle dès le départ quand elle est rentrée elle était déjà préparée psychologiquement et mentalement vraiment c'est pour dire aux jeunes filles qu'il faut arrêter de rêver et de croire encore aux meilleurs amis des bisounours avec des lunettes roses ça n'existe plus et quand tu es avec un homme il ne faut pas raconter tout à ta copine tout ce que l'homme aime tout ce qu'il n'aime pas les positions tu es en train de lui donner carrément des munitions pour te détruire de main on ne met pas la clé de son bonheur dans la main de quelqu'un d'autre quel est ce copinage où tu racontes tout dans les moindres détails c'est grâce à ça que Mirabel a pu prendre la tête au grand jusqu'à là il y a eu ce qu'elle voulait contrairement à Janine donc c'était c'était ça l'histoire que je voulais raconter aujourd'hui maintenant vous avez compris on ne dit pas tout on ne dit pas tout à nos copines à nos amis il faut cacher beaucoup de choses parce que vous ne savez pas les intentions des gens ou l'esprit qui se trouve derrière les gens regardez un gars comme ça qui marche avec des mots derrière lui qu'est-ce que vous allez lui dire de bon ou bien qu'est-ce que vous allez lui dire et tout à présent pour faire des bonnes choses avec c'est du corps du commun c'est à ça qui ressemble au monde c'est la suite c'est une histoire qu'un pasteur m'a racontée c'est une histoire qu'un pasteur m'a racontée il y avait une jeune fille qui accompagnait sa mère au vendre au marché et tout ça elle allait au lycée dans la journée quand elle rentrait du lycée vers 16h elle allait elle allait retrouver sa mère au marché pour l'aider à vendre la petite était les gens en seconde troisième seconde comme ça et un après-midi pendant qu'elle était sa mère à vendre il y a un monsieur qui s'est arrêté dans une grosse voiture qui a demandé oh non je crois que sa mère je ne sais quoi que sa mère a vendé la banane la banane la banane l'enterre avec un fait les beignets là le coup je crois que sa mère a vendé ça avec divers légumes donc le monsieur a passé une sorte commande en banane donc la jeune fille prend la banane elle lui apporte elle charge dans la voiture elle prend l'argent il dit ah mais ma fille tu es vraiment jolie tu es très belle effectivement le passeur il dit que la fille tu es vraiment très belle avec un beau temps tout ça avec un teint racé un peu peul quoi que sa mère l'avait eu avec un mauritanien la fille était jolie ah vraiment tu es belle vraiment tu es jolie tout ça ma fille le remercie donc au lieu j'en suis là peut-être payée pour 25 000 je l'avais ajouté encore 30 000 de plus rien que comme Coca et tout ça donc elle était partie elle avait remis ça à sa mère la mère était contente et tout donc maintenant le monsieur revenait chaque semaine régulièrement il payait la banane il a commencé à parler avec la mère parce que la mère avait peur elle dit non ma fille est trop jeune elle ne peut pas être la maîtresse énorme comme ça elle est encore petite vraiment je ne peux pas non je vais prendre tout en charge elle va aller à l'école elle sera dans une grande maison et tout ça là nanana nanana et tout mais moi je veux seulement qu'elle vive seule dans une maison la mère a dit non ma fille est trop jeune elle n'a même pas 18 ans pour que je la laisse vivre dans une vie là seule comme ça non je ne peux pas vraiment je ne peux pas il dit non vraiment moi j'ai besoin d'intimité je n'ai pas envie de savoir que quand je veux être dans l'intimité avec elle ma belle-mère est juste à côté ça me coupait enfin bon si tu peux pas je ne peux pas habiter avec elle il faut au moins que j'ai j'ai un logement à côté d'elle parce que je ne peux pas aussi la laisser comme ça parce que elle c'était pauvre la mère avait du mal et tout ça donc la mère a plus ou moins marchandé sa fille mais il fallait qu'il lui paie l'école qu'il lui paie l'école à l'année des choses comme ça vraiment qu'il fasse les examens parce qu'elle ne voulait pas que le monsieur donne le sida à sa fille elle avait quand même essayé au maximum de protéger son enfant donc la jeune fille on va l'appeler Adrienne donc la jeune fille maintenant le monsieur pour une vie quand j'ai dit une villa c'est pas une villa où trois chambres le garage non, non, non maison, étage six chambres cinq salles de bain guérite gardien guest house c'est à dire que même si les invités viennent il y a l'os des dépendances à l'extérieur piscine grande maison il met déjà même deux voitures une voiture pour la fille pour aller à l'école une autre elle veut aller au village un pick-up je crois quelque chose comme ça et à la mer il prend une villa pas loin normale trois chambres tout ça et tout la fille n'est pas trop contente mais elle va faire comment le monsieur trouve en charge toute la scolarité de ses petits frères et tout ça donc qu'est-ce que la mère faisait quand sa fille rentre de l'école elle ne va plus elle n'a plus à être au marché maintenant elle a mis quelqu'un qui va à sa place elle m'a maintenant pris un chauffeur qui va aller chercher la marchandise la bocame rouge elle vient elle va au marché banane donc la mère quand la fille sort de l'école comme ça la mère va rester avec la fille donc un soir je ne sais pas ce qui s'est passé la mère est restée plus tard que d'habitude et maman dit oh mon dieu il est déjà 20h oh je veux rentrer il ne faut pas que ton ton type l'arrivée vous me trouvez ici selon sa fille il dit oh non maman ne t'inquiète pas lui il ne vient pas comme ça il ne vient que lorsque je suis indisposée là mon père dit quoi non lui il ne vient que lorsque j'ai mes monstres il ne vient jamais quand je suis normale donc là comme je ne les ai pas il ne va pas venir la mère dit quoi attends 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 qu'est-ce que j'ai en train de me dire là la petite elle dit comme ça parce que pour elle c'était normal donc elle se rend compte à la mine de sa mère que ce n'est pas normal elle dit attends donc quand tu as tes règles c'est là où ce mot il vient quand tu n'as pas tes règles il ne vient pas non et puis je n'ai même pas besoin de lui dire la première fois j'ai dû lui dire mais dès la deuxième fois dès que j'ai ça il sait il vient la mère dit quoi hé seigneur mon enfant mon enfant mon enfant la fille commence à pleurer parce qu'elle voit que sa mère elle dit quand il vient comme ça il te fait quoi il te fait quoi il te fait quoi oh non il vient ce mot il me lèche il fait quoi il lèche le sang là oh la mère a failli s'évadouir comment ça il lèche le sang là il ne te plaît elle dit que non au moment de plus que je suis avec l'homme il ne m'a jamais pénit mais ma fille pourquoi tu ne m'as jamais dénué moi tu ne m'as jamais demandé moi je pensais que c'était normal en fait la fille sa fille était même vierge sa fille ne connaissait pas encore les hommes donc pour elle ce que le monsieur la lui faisait c'était normal c'était naturel puisque c'était une jeune fille que sa mère surveillait beaucoup donc la mère dans la panique elle prend une bouteille de sable elle met dans son sac elle va directement chez le pasteur qu'où voilà ce que ma fille a voilà voilà c'est le pasteur qui me raconte qui reçoit la mère avec sa fille le pasteur me dit ah Genda dès que je touche la fille comme ça je lui impose les mains je vois que la fille est déjà dans un cercueil je vois que dans trois jours la fille la meurt je vais dire ça comme quand je regarde comme ça son esprit est loin c'est comme sur la ville de toute substance de toute vie je dis ça comme à la mère il dit ah ma soeur là ta fille est loin il faut qu'on prie il dit on était en train de prier on était en train de prier on n'avait pas compris le monsieur a débarqué dans l'église pourtant le monsieur ne connaissait pas l'église là il ne savait pas que la mère de la fille priait là-bas c'était quelqu'un qui venait seulement en soirée qui payait seulement les choses qui envoyait seulement son aide de camp payer les factures on ne le voyait pas le gars a carrément débarqué à l'église pétait un câble que oui qu'est-ce que la femme fait ici la mère s'est interposée quelle femme tu l'as dotée tu l'as payée quoi parce que tu as seulement payé quelquefois tu as donné ma fille en mariage je n'ai pas son mari c'est parce que je t'ai laissé vivre avec ma fille tu as eu le droit spirituel le fait c'est que tu as fait à mon enfant je brise ça la mère aussi comme je crois que son espèce elle a commencé maintenant à chékemocher maintenant les jeunes de l'église ont commencé à prier le monsieur a fouillé l'église la mère l'a poussée avec la bouteille de ça parce que chez nous au Gabon quand tu soupçonnes quelqu'un de faire des pratiques mystiques sur un par exemple comment bien expliquer ça par exemple je te donne un exemple tu es un père tu as une fille et ta fille t'explique que son mari fait des pratiques sur elle tu prends une bouteille de ça pour aller déposer soit chez ton beau-fils soit chez les parents de ton beau-fils pour dire que si quelque chose arrive à ma fille ça veut dire que c'est toi ça veut dire que c'est toi c'est quelque chose arrivé à mon enfant donc la mère a poursuivi le monsieur et elle est partie lui remettre elle a mis la bouteille de ça dans la voiture le monsieur a démarré ils ont prié pour la fille prier prier non-stop la fille a manifesté 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 vomi vomi elle n'arrivait même plus à manger elle ne voulait même plus boire je crois que ce bout de 7 jours de prière intense comme ça où elle faisait des rêves où le monsieur disait oh non tu veux qu'on me tue tu veux que je meure pourquoi tu me fais ça si tu continues à faire des prières là et tout et en fait apparemment ce qu'on a compris c'est qu'il avait mis comme un serpent à l'intérieur d'elle et plus elle priait plus elle affaiblissait le serpent là et tout ça il disait que non pourquoi elle fait ça que si elle le tue elle n'aura plus l'argent elle n'aura plus la beauté elle n'aura plus cela elle va être gaspillée à vie elle ne pourra plus enfanter et tout ça donc ils ont prié prié jusqu'à ce qu'elle aille mieux après bon elle est restée là un an ou six ans enfin un an ou deux mois enfin un an à deux mois je ne sais plus trop bien les délais puis il n'a plus de ses nouvelles quoi c'est pour dire aux jeunes femmes que même si la pauvreté est intense il faut faire attention il faut faire attention vraiment waouh vous avez entendu ça ? je suis choqué même très choqué faire attention heureusement que la mère a été vigilante au dernier virac sinon elle perdait sa fille elle perdait sa fille et même le pasteur s'inquiétait c'est beaucoup il aurait aimé avoir leurs nouvelles par la suite pour savoir si finalement la jeune fille a pu se marier faire des enfants et tout ça parce que le monsieur a vraiment pris son énergie ok waouh vraiment méfiez-vous et faites très attention les mamans restez très éveillés nous écoutons encore l'autre histoire en lui commun racontez pas une l'autre ce soir c'est parti bon je raconte mon histoire une histoire que je vais raconter parce que moi j'ai 50 ans alors j'ai vécu des histoires au Cameroun en Afrique je voyageais presque dans toute l'Afrique mystique et maintenant bon ça fait longtemps que je vis en Europe et j'ai vécu des choses que vous ne pouvez pas imaginer mais comme j'ai vu qu'il n'y a pas d'histoire sur mystique concernant les choses d'internet alors je vais raconter une histoire qui va dans ce sens surtout pour pour donner des conseils à la jeunesse qui sont sur internet matin, midi, soir ça va aller dans ce sens alors en cherchant à avoir un discernement un discernement comme ça je vais dire comme ça les gens vont me comprendre ça fait 7 ans que j'ai commencé à chercher dans le Google ce qui concernait les religions les sectes bon excusez-moi le langage un peu cru je ne connais pas trop les règles ici alors je cherchais et j'ai vu sur YouTube des gens qui mettaient des choses comme le traducteur Goggle vous savez le traducteur c'est divisé en deux il y a un côté vous écrivez ce que vous voulez que l'autre côté traduit ça et bon vous pouvez mettre français à gauche et à droite il fallait mettre Somalie donc en somalien et il fallait juste faire il fallait juste séparer comme D séparer T séparer et puis à la cinquième fois que vous faisiez ça en somalien ça traduisait des choses ça vous donnait des conseils bizarres et c'était pas en somalien c'était trop c'était mystique mais c'était pas pour moi mystique c'était rigolo pour moi parce qu'après j'ai essayé de chercher les gens disaient que c'était un truc espion bon ça traduisait des trucs comme levez-vous tôt le matin le travail soyez propre et puis quand vous continuez dans une heure de temps ça commence à dire des choses que je ne veux pas prononcer ici il faut visiter Israël il faut être ami ça vous donnait des noms bizarres que je ne veux pas prononcer et ces noms quand vous cherchez vous retrouvez ou dans le Coran ou dans la Bible ou dans des livres mystiques et pour moi pour moi ça me faisait rire ça me c'était bon ça me c'était je me c'était comme divertissant quoi bon j'ai dit ah ça me faisait rire et après j'ai arrêté parce que j'étais j'étais occupé à faire d'autres choses et un jour je rencontre une fille une amie à moi dans un dans une capitale européenne bon on devient amie une fille brésilienne et une nuit bon on était dans un hôtel on était sur le lit on parlait et elle m'expliquait sa vie qu'elle a essayé d'entrer dans certaines choses pour rencontrer des gens alors elle me disait qu'elle voulait rencontrer voulait faire des connaissances à des choses mystiques et tout ça je lui ai dit moi je ne connais pas des choses mystiques mais je lui ai dit ça fait deux ans que j'ai découvert un truc sur Google alors je vais te le montrer et puis tu vas me dire ce que tu penses elle me dit ah d'accord alors je prends mon laptop je mets sur le lit avant de continuer l'histoire cette fille quand je l'ai connue on avait toujours un nouveau à côté d'une église où elle connaissait l'église moi aussi il y avait un restaurant où je disais ah viens à cette église et tu connais cette église elle me dit oui je viens toujours parce que l'église avait un parc où les gens venaient passer le temps et il y avait un restaurant à côté de cette église donc on allait dans ce restaurant manger alors je continue l'histoire on était sur le lit et je pose le laptop j'ai dit il faut regarder le laptop comment ça va se comporter et puis tu vas me dire ce que tu penses elle me dit pour le moment c'est le plus mystique que je peux t'expliquer et je mets je mets le portugais comme elle était brésilienne je mets le portugais à gauche et je mets le somalien à droite je dis bon au portugais tu écris D tu sépares tu écris D tu sépares n'importe comment il faut juste te séparer et à la cinquième fois tu vas voir et puis on commence à faire ça elle et moi et à la cinquième fois ça commence à dire des choses comme il faut travailler il faut te lever tout le matin il faut être ponctuel il faut connaître l'Israël il faut connaître ceci et puis ça nous faisait marrer et on continuait elle dit mais encore et puis je mets D D je sais pas chaque fois ça me met des conseils nouveaux et c'est comme un jeu qui te fait marrer à un moment donné ça dit dans le sec il y a des pièces ronds et des jetons et puis je dis stop stop ne mets plus rien il faut lire elle-même aussi elle dit oui c'est bizarre cette fois-ci ça dit un truc bizarre ça a parlé d'argent j'ai dit oui ça dit il faut mettre des pièces dans le sec c'est ce que ça veut dire elle dit je comprends pas elle me dit mais encore j'ai mis encore D je sais pas ça dit et puis ça traduit de l'autre côté en somalien ça dit est-ce qu'on peut se retrouver à l'église je dis oh elle me regarde je la regarde je dis ça c'est mon histoire personnelle je vous raconte elle s'est très flippant elle me regarde je dis écoute c'est comme si on a une conversation avec le traducteur de Gogol elle me dit oui elle me dit mais encore je mets D-O ça dit si vous voulez pas non ça dit si tu veux pas venir non non ça dit voulez-vous veux-tu des vacances éternels des éternels vacances bon ça traduit ça en portugais j'essaie de faire ça en français je dis quoi c'est quoi des éternels vacances je dis je comprends rien alors elle me dit mais encore je mets D-I je sais pas ça dit si vous voulez pas si tu veux pas venir à l'église je viens descends je suis en bas de l'hôtel et j'ai dit quoi alors je commence à avoir des frissons et elle aussi elle commence à se comporter bizarre elle me dit elle me dit mais encore je mets encore D-A je sais pas et ça écrit si vous voulez pas descendre j'apparais sur le lit ça traduisait comme ça en somalien ça écrivait exactement là où ça devait ça sortit en somalien ça sortait comme ça en portugais elle dit si vous voulez pas descendre j'apparais sur le lit alors j'ai plus peur j'ai fermé le laptop et on est resté il y a un moment sans parler elle elle disait rien je disais rien je dis ouf et puis c'était la chambre était froide bon on avait de la chair de boule on a senti quelque chose s'est passé et qu'on n'était pas seul j'ai regardé dans les toilettes de la chambre d'hôtel il y avait personne au balcon partout il s'est dit ça c'est bizarre elle me dit oui bon je dis non je vais dormir il était un peu tard c'était la nuit elle j'ai dit bon on enlève le laptop sur le lit on s'est couché elle s'est endormie un sommeil nous a pris on s'est endormie alors je me lève le matin je vois la fille mais elle regarde elle est assise je dis c'est quoi elle me dit ouf tu sais tu sais pourquoi tu as commencé avec le jeu de gogol je dis non elle me dit parce que je te disais que j'avais toujours envie de contacter des choses bizarres parce que j'ai toujours voulu la vie facile elle me dit et c'est quoi pourquoi tu me contes ça elle me dit tu sais quand tu t'es endormie j'ai dit oui elle me dit et qu'est-ce qui s'est passé elle me dit j'ai juste fait ce que tu m'as montré d'un côté le portugais de l'autre côté le Somalie et j'ai commencé à faire comme tu m'as montré dès A et je sépare et dès I je sépare à la cinquième fois j'ai tenu une conversation avec Gogol qui me disait que j'ai dit oui je veux les vacances les vacances éternelles les vacances faciles et elle a deux filles qui vivent au Brésil alors on lui a proposé de donner ses défis en sacrifice si elle voulait des vacances éternelles elle a dit qu'elle ne voulait pas et elle a fermé l'ordinateur et moi j'ai pris peur je ne voulais même plus être avec elle parce que je disais je suis couché là je dors il y a un truc qui a proposé apparaître sur notre lit et cette fille pendant que je dors elle est en train de faire ça dans la chape mais à fond c'est moi qui lui ai montré ça dans l'ignorance alors je veux dire aux jeunes qui passent beaucoup de temps sur internet internet c'est bon et c'est mauvais mais il faut aussi connaître ce qu'on fait sur internet les traducteurs les goggles les Facebook tout ça c'est bon mais ne passez pas toute la journée à écouter il faut connaître tous les petits signes et il faut apprendre ça c'était mon histoire et s'il y a une fille qui a conté une histoire sur quelqu'un qui jette de l'argent dans les boîtes de nuit alors je vais lui conter une petite histoire qui ne va pas prendre une minute moi très jeune à Douala je sortais de j'avais une salopette qui tombait proche à la poitrine et j'étais très jeune je devais avoir 15 ans j'allais de c'était un jour de Noël où tout le monde était chaud chaud et je sortais de Acqua et j'allais à Derido et j'avais dans ma salopette trois pièces j'avais des pièces des jetons et vous savez qu'au Cameroun c'est pas le compteur tu prends un taxi et le taxi s'arrête ça prend d'autres personnes et les gens s'entassent s'entassent je suis assis derrière il y a quelqu'un qui est entré dans le taxi il est assis à côté de moi et j'écoute des bruits juste sur le siège alors je regarde je vois des pièces de 500 j'ai dit ouf moi j'étais j'étais un peu un gay mais là j'étais foiré ce jour c'était un jour de fête j'avais peut-être mes 500 en 500 francs j'ai dit trois pièces de 500 sur la chaise du taxi je prends ça dans le silence et je mets dans ma salopette je regarde encore je vois deux pièces de 500 j'ai dit merde aujourd'hui j'aurai un Noël bizarre ça va chauffer je vais boire la bière je prends encore ces deux pièces je vais dans ma salopette je regarde je vois encore trois pièces de 500 je dis merde le type s'il n'a que des pièces de 500 ça ne fait que tomber sur la chaise là-haut je voulais même déjà sortir avant d'arriver à Deido je prends encore les trois pièces je vais dans la salopette mais lui il est sorti avant que je ne décide de sortir il est sorti vers le rond-point de Deido et moi j'allais à Deido il a dit je vais descendre il est parti il est sorti et moi j'étais tellement content j'ai dit waouh j'arrive vers l'école publique de Deido c'est vers le cimetière je dis bon je ne voulais même plus aller dans mon quartier je dis je descends ici je vous assure je n'avais même pas de quoi payer le taxi même mes des 100-100 francs que j'avais ont disparu totalement j'ai fui le taxi parce qu'il ne savait vraiment pas comment je commençais à me fouiller il dit c'est quoi j'ai dit ah j'ai fui je suis entré dans le cimetière parce que je savais qu'il ne pouvait pas me suivre dans le cimetière il aurait peur ils vont avoir peur c'était dans la nuit je fuis je n'avais jamais fait ça donc faites attention l'argent vous voyez les gens j'aide la jeunesse je dis faites attention on ne prend pas l'argent n'importe comment comme cette fille avait pris un billet elle a pris un billet des 10 000 dans le silence moi aussi j'ai pris les pièces dans le silence et pour moi elle partait avec bon c'était tout une autre fois je remonte j'ai des millions d'histoires mystiques mais je voulais parler des choses d'internet parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ne comptent pas trop ça j'encourage les gens qui connaissent des choses sur internet qui concernent le mysticisme comme les filles aiment raconter qu'elles racontent parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur internet et c'est très bon c'est aussi très dangereux alors bonsoir et du courage merci merci beaucoup pour les deux histoires vous avez entendu ça il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde vous devez être éveillés c'est pourquoi nous sommes suivants ce monde vous faites des vidéos comme ça pour vous ouvrir les yeux et l'esprit restez vigilants je vous donne maintenant rendez-vous pour la deuxième partie de cette moyenne ce n'est pas fini une ou deux de voir sur ça ça va être chaud